Un abonné m'a offert un livre sur 168 randonnées, mon objectif est de toutes les faire. Bonjour à toutes, alors là on va prendre une petite boisson, un petit Diego, pour débuter la journée. Avec la tasse de La Réunion. Et aujourd'hui nous allons découvrir avec ce guide une nouvelle randonnée, la randonnée numéro 33, située dans la commune de Saint-Venoy, pour vous faire découvrir, alors c'est la randonnée numéro 32, non excusez-moi c'est celle-là, la 32, pour vous faire découvrir le bassin à la paix, le bassin à la mer. Cette randonnée est située dans l'est de l'île de La Réunion, la longueur totale est de 4 km aller-retours, la durée totale est de 1h30, vous aurez un dénivelé positif de plus de 50 mètres. Cette randonnée est de niveau facile, elle est donc de couleur verte. C'est parti, alors nous sommes sur la RN3 en direction de la route des Plaines, en direction destination Saint-Venoy, et c'est parti, on va prendre un petit raccourci. Ça roule bien, le ciel est bleu, comme vous pouvez le voir, un très beau temps aujourd'hui. Elle n'est pas le mis en contrebas. La succession de virages. Et l'église Saint-Agathe, juste ici. La destination Saint-Benoît. Donc là, le temps se gâte, il y a la pluie. Avec les microclimats sur l'île de La Réunion, vous voyez ici un ciel couvert avec de la pluie. Et en bas, un ciel bleu et du soleil. Alors, peut-être qu'on aura de la chance, au niveau du bassin la paix, du bassin la mer, d'être sous le soleil. En tout cas, là, on sort de la pluie pour rejoindre le ciel bleu. Petite sculpture rouge avec un joueur de Cayambe. Oh, that sound, that sweet, sweet sound. Though the way is dark ahead, I know the light will shine again. Oh, that sound, that light will shine again. Et nous arrivons au site. Vous arriverez au niveau d'un parking, en dessous de beaux arbres. En contrebas de l'aire de stationnement, vous avez déjà un magnifique point de vue, on va dire, sur la chute. En contrebas. Et de là, on va filmer. Avec la magnifique chute. Et c'est parti pour le sentier. Petit panneau indicatif du début de sentier, le site du bassin la paix, du bassin la mer. Et bien sûr, il peut y avoir des dangers tels que le risque de tourbillon, le risque de nourriade, le risque de chute de pierre, le risque de montée, subite des eaux. Donc, à s'informer avant de pratiquer ce sentier. Donc, le début de sentier commence sur un chemin plutôt sec, avec des parties bouleuses ici. Et vous passerez autour de canne à sucre. Et on entend la chute d'eau sur notre droite. C'est très sympathique, c'est très facile. Plutôt plat, en début de sentier. Le ciel est gris. On aura de la pluie aujourd'hui. J'ai laissé colibri dans la voiture. C'est que nous allons être mouillés aujourd'hui. Les fameuses Ravenales. Une plante qui pousse beaucoup dans l'est de l'île de la Réunion. Une belle nature ici. Une canne à sucre découpée. En attente du chargement. En contrebas, la rivière. C'est vraiment très joli ici. C'est très beau. Bien vert. Le sentier qui monte légèrement. Magnifique, regardez. Magnifique point de vue. Si vous aimez cet endroit, vous pouvez laisser un commentaire et un petit pouce en dessous de cette vidéo. Vraiment beautiful. Et on poursuit sur un sentier qui devient plus humide avec des roches glissantes et une zone boueuse très boisée avec les espèces envahissantes telles que le galabère et encore d'autres fleurs. Les lianes. Un espace naturel, bien sûr, à préserver. Regardez la petite chute juste en contrebas. Écoutez ce son, c'est la pluie. Alors, c'est l'une des rares vidéos où je fais une randonnée sous la pluie. C'est très agréable aussi de marcher sous la pluie. Moi, j'aime bien, ça rafraîchit. Toujours rester en mouvement pour ne pas avoir la crève ensuite. Mais ça rafraîchit, ça... C'est un autre univers, je trouve. Une autre ambiance. Et je vous laisse écouter le son de la pluie sur les feuillages. Une belle pluie. Ça fait du bien. Je ne sais pas si ma caméra, elle va survivre. En tout cas, on fait confiance. Pas mal d'eau, là. Restez vigilants pour ne pas glisser. Pas mal de bouts. Et on remonte progressivement. Alors là, c'est un passage plutôt caoutique. Ça va. Et on remonte le sentier. Ouh, ça glisse. La végétation est dense ici. Ça fait du bien en tout cas. Alors, je suis bien trempé. La région de l'Est de l'île de la Réunion qui est souvent sous des pluies. L'eau aiguille sur les songes. On voit bien l'expression réunionnaise qui est validée ici. Ça glisse bien. Il y a la rocaille. Et là, on est sur un passage plus sombre. Je ne sais pas si on va bien m'entendre avec l'appui. Mais j'aime bien ce genre d'aventure. Bien sûr, restez vigilants face à des conditions climatiques qui ne sont pas adaptées pour la rando. Et ici, on est en sécurité en restant sur le sentier, bien sûr. Voilà. Là, on est vraiment dans une zone très boueuse et on entend la rivière en contrebas. On suive le chemin. voilà, pas mal de boue. Après ce sentier plutôt difficile en temps de pluie, vous arriverez enfin au niveau du point de vue du bassin dans la mer. Prenons sa source à 2000 mètres d'altitude au niveau de la plaine des lianes. L'eau devient tumultueuse en période de pluie. un bel chute d'eau toute déchaînée par les eaux, par cette pluie. un paysage surprenant. On ne va pas trop se rapprocher de la falaise parce que je pense qu'elle est instable. C'est vraiment magnifique. Le danger est tout de même présent. Il faudra remonter ensuite le sentier. qu'elle est avec du n » Arrivée au début du sentier, le petit pont. Depuis le petit pont qui enjambe la rivière des roches, vous observerez différents bassins et en contrebas, le magnifique bassin lapé. La rondeau est validée avec succès. Avec cette randonnée accomplie, au compteur il me reste 151 randonnées. Pour ceux et celles qui découvrent cette chaîne, vous pouvez me suivre en cliquant sur s'abonner.